Tous les vendredis, 19h21 sur Radio Montblanc, on vous offre deux heures de musique en version live. Le Live Back, deux heures de musique en version live sur Radio Montblanc avec Romain Bruneau. Alors donc, ce mercredi, 22h40, I am un chien sur la scène de la plage pour le fameux festival musique en stock incluse. Et j'ai avec moi Douglas et David. Bonjour à vous deux. Salut ! Salut ! I am un chien. C'est un trio, I am un chien. Ouais, ouais, c'est un trio. Il y a moi, il y a David Auchan, il y a Douglas Cavana à la guitare et il y a Raphaël Lopez aux machines. Donc sur scène, on est trois, mais sinon le groupe, les deux qui ont formé le groupe, c'est Douglas et moi en fait. D'accord, et surtout vous avez inventé votre style. Alors vous allez nous présenter votre style et nous dire pourquoi l'avoir inventé. Bah inventé, je sais pas, enfin oui, on n'a pas fait exprès en fait, c'est juste qu'on a mélangé tout ce qu'on aimait en fait, savoir le hip-hop, le rock, enfin beaucoup de fusion avec des éléments électroniques. Et il fallait trouver, nous cataloguer quelque part pour la presse, pour les gens et tout. Du coup, du coup, on a dit qu'on faisait de la heavy électro, heavy pour les guitares, le tapping, le côté vraiment guitare électrique et l'électro pour tous les beats, breakbeat, électro quoi. Alors sur scène, ça envoie du lourd, faut le dire. Sur scène, ça envoie, c'est là où on arrive à le plus s'exprimer en fait. Parce que c'est bourrin, on s'amuse le plus du coup, du coup on s'éclate. C'est bourrin, tu dis toi ? Ah ouais, ouais. Alors c'est bourrin et j'ai même vu une photo sur votre Facebook où, alors je sais pas si c'est toi David ou Douglas, mais il y a une moto même sur scène, c'est quoi ce délire là ? Il n'y avait pas de place sur le parking quoi. En fait ça ouais, non, c'est un montage bien évidemment. Voilà, sinon... Des fois on se tape des petits délires comme ça, des petits photos montage. La photo en fait, si t'enlèves la moto, elle est horrible. En fait on bouge tellement sur scène que les photographes ont des fois du mal. A nous prendre en photo, à avoir des bonnes photos. Donc du coup je me retrouve avec des poses un peu bizarres. Et là en l'occurrence si t'enlèves la moto, vraiment on dirait qu'on sait pas ce que je fais. On dirait que je mime une moto à nonf avec ma tête complètement fou. Donc du coup j'ai vu que la photo était en ligne, ça m'a fait marrer. Et j'ai dit bon je vais quand même rajouter une moto pour rigoler. Histoire d'avoir un petit peu la classe parce que là j'ai l'air d'un Sengoku anorexique, tu vois. C'est vrai. Vraiment c'est ça, c'est une tempête de son électronique qui va comme ça déferler à partir de 22h40 ce mercredi le 1er juillet sur la fameuse scène du Festival Musique en Stock à Cluse. Et alors sur scène, on en a parlé très rapidement. Alors il y en a un qui est à la machine, c'est ça ? Donc lui il envoie les samples et les sons. Ouais. Après donc à la guitare, c'est avec toi Douglas. C'est ça ouais. Et au micro ? C'est moi. Micro, MC, chauffeur de salle, tout ce que tu veux. Parce que chant c'est un gros mot, on chante sur quelques morceaux mais c'est beaucoup de cris, de punchlines pour chauffer le public, pour mettre l'ambiance. Il y a quand même quelques morceaux pop bien sûr sur le set live mais c'est principalement un style MC, plus que chant en fait. Comment vous travaillez ? J'aimerais bien savoir parce qu'il y a tellement de mélanges de sons, de choses comme ça. En général c'est plutôt en échange de démos par mail à la base. On travaille chacun de notre côté, on prépare nos instrues, on se les échange et on se retrouve toujours au final dans la cave, on a mis un petit studio chez nous pour finaliser le tout quoi. Soit à mise à part en fait le dernier EP, Humanity, où là on a été vraiment dans un studio, Quicksilver nous a prévu un studio avec plein de matos à Osgore. Et ça c'était plutôt sympa il faut dire. Ça va oui, c'est pas désagréable. Non non, c'était bon plan. Mais sinon la plupart du temps c'est toujours en studio qu'on fait quasiment tout. C'est une petite cave qu'on a aménagée à Fontenay-sous-Bois. Et voilà on a tout notre matos depuis 2006 là-bas parce que c'est en 2006 qu'on a commencé à faire avec un chien. Et au fur et à mesure du temps on ramène plusieurs éléments et tout et on travaille en même temps chez nous, on s'envoie des mails et on finalise ensemble comme disait Douglas. Pas mal de prépas mais on peut le dire, I am un chien c'est un groupe de scènes de live. Ouais clairement. Ouais complètement, c'est surtout un groupe de scènes. C'est-à-dire qu'on aime bien le studio mais c'est pas trop notre truc quoi. C'est-à-dire que si on fait du studio, on le fait vraiment, on fait beaucoup de studios, c'est-à-dire qu'on reste genre je sais pas, trois mois vraiment en studio enfermé. Parce que du coup on est très perfectionniste mais ce qu'on aime vraiment évoluer c'est en live, même les démos on les amène en concert tu vois avec nous on travaille dans le camion et on se dit vas-y on le teste ce soir, tu vois on est tout le temps en train de tester les morceaux plus d'abord en live qu'en studio. Donc voilà oui. On aime bien garder une certaine spontanéité en fait et puis avoir surtout la maîtrise sur tous les éléments quoi que ce soit de la composition au mixage. Ouais. D'accord en tout cas sur les sons moi j'ai écouté, je restais scotché sur les sons donc en live ça doit être un truc phénoménal. Il faut vraiment venir, I am un chien, ce mercredi 22h40 du côté de la scène de la plage. Côté actuel j'ai vu il y a un nouveau single qui sortira le 29. Ouais c'est ça, j'ai très hâte de le sortir, c'est un morceau qu'on adore, qu'on a depuis maintenant un an je pense dans les disques durs, qu'on a enregistré à Osgore avec une batterie. En fait c'est un rêve de gosse qu'on avait, c'est de faire, nous nous on est de la scène rock aussi à la base, rock nirvana, Redsings the Machine tout ça. Et avant de monter à I am un chien, parce qu'il n'y a pas de batterie dans le groupe, on avait toujours voulu avoir un groupe vraiment rock tu vois, avec une batterie côté punk parce qu'on écoute beaucoup de hardcore, de punk et tout. Et du coup on s'est fait plaisir, on a fait un morceau avec une prise batterie, avec un batteur, on l'enregistrait avec lui justement au studio et on a vraiment hâte de faire écouter ce morceau, c'est assez violent, c'est très indéviolent et voilà avec un petit clip sympathique, bref j'en dis pas plus, ça sort le 29 et ça renvoie. On voit du lourd, voilà. Et on pourra l'entendre le 1er juillet ? Ah ouais ouais, c'est le premier morceau qu'on joue sur la setlist, c'est l'intro en fait. Ah bah voilà, c'est une belle introduction, une belle conclusion également pour cette interview. 1er juillet à I am un chien à 22h40 sur la scène de la plage, juste avant Ezekiel. Yes, ben venez ça va envoyer vénère. Merci encore Douglas et David pour l'interview. Merci à toi. Merci à toi mec. Et puis bah je serai là pour vous applaudir en tout cas devant la scène, je pousserai tout le monde. Ah 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 ah, parfait, on se voit là-bas. Salut, ciao, à plus. Salut. Tous les vendredis, 19h-21h sur Radio Montblanc, on vous offre 2h de musique en version live. Le live back, 2h de musique en version live sur Radio Montblanc avec Romain Bruno. Sous-titrage ST' 501.